La première fois qu'on est venu ici, il y a Nemo qui m'a dit mais en fait c'est comme une forêt de peinture. L'Aile de Nons, tout cet étage ici, il y a cette architecture qui est énorme. C'était vraiment comme une invitation de se balader ici, de regarder les tableaux, les reflets de décors, il y a du mouvement, il y a éventuellement même une musique possible, il y a une narration possible, il y a surtout tous ces regards qui sculptent l'espace et qui nous invitent à rentrer dans ces tableaux. Pourquoi le spectacle vivant au Louvre ? C'est une dimension très importante que l'on veut apporter au musée dans les saisons à venir pour donner ou même redonner le goût du Louvre et notamment à un public de proximité, un public francilien, un public parisien qui ne vient pas ou ne vient plus nécessairement dans ce musée. On est venu à des moments de foule intense avec le public et puis on est resté des fois à des moments où ça se vidait et ce calme qui se réinstalle, ce moment où l'œuvre reprend ses droits comme les arbres aussi le font, les arbres solitaires ou les arbres d'une forêt et ces repères-là qui existent toujours malgré le vent, la tempête, la pluie, le beau temps, la foule, la pollution. Ça nous a plu de se retrouver aussi, d'imaginer ce spectacle comme une tombée de la nuit dans la forêt. Je crois que quelque part il y a une invitation à ralentir le regard, de ne pas créer autant d'expériences dans le musée, ce qui est une chose très courante pour le moment, qu'on ne regarde plus les tableaux mais qu'il y a ce rapport triangulaire entre le tableau, le danseur et le spectateur et que la danse change le regard sur la peinture et que la peinture change le regard sur le spectateur et qu'on se croise les yeux et qu'on se partage quelque part. Donc il y a quelque part, oui, je crois quand même une tentative modeste d'aller contre un spectaculaire, contre une consommation du visuel, de la vitesse, de quelque part de vivre un certain moment de suspension. Le travail avec des artistes contemporains comme Anne-Thérésa de Kersmacher et Nemo Flouret, c'est une invitation, mais c'est aussi un vrai travail de collaboration qui s'est construit sur des mois, dans un dialogue permanent. Les chorégraphes avaient choisi un certain nombre d'œuvres avec une étude, je dois dire, très attentive des œuvres, des gestes, des regards. Et ce qui est très important, c'est qu'à la fin, une fois que le spectacle a lieu, une fois d'ailleurs qu'il s'est reproduit jusqu'à dix fois, et bien leur regard à eux sera changé sur les œuvres, mais notre regard à nous, qu'on soit visiteurs ou qu'on soit agents du Louvre, aura été aussi modifié par ce qu'ils nous auront apporté. Et c'est en ça, avec une formule que j'aime beaucoup, que j'emploie souvent, que le patrimoine est culture vive, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui datent de siècles, mais qui nous parlent encore aujourd'hui et qui peuvent être source de créations contemporaines. Ça a été un énorme travail de recherche où on a vraiment, finalement, passé du temps à comprendre toutes ces œuvres-là, toutes les époques qu'elles traversent, où elles se trouvent aussi spatialement. De Giotto à Da Vinci, de Da Vinci à John Martin. Il y a eu des études, mais puis il y a eu aussi les visites avec les danseurs, où individuellement, ils ont choisi les tableaux qui leur parlaient, qui leur inspiraient, par rapport au trajet qu'on avait commencé, par rapport au mouvement, quel tableau peut inspirer quel mouvement possible. Il y a de toute façon une catégorie, des catégories un peu grossières qui se définissent, mais des portraits, des situations de groupes, des situations de petits groupes, comme la Vierge et l'enfant de Leonardo da Vinci. Il y a déjà des sortes d'éléments qui nous amènent à créer des constellations qui peuvent être imaginées avec des danseurs directement. Donc on avait envie de cette diversité aussi là, de pouvoir passer d'un corps très seul, d'un visage, d'un regard, à une scène comme le Radeau de la Méduse, qui est de toute façon grandiose et phénoménale. Je pense qu'il y avait cette envie de créer un espace liquide ralenti et qui peut permettre d'une façon une prolongation de ces peintures-là et peut-être de faire tomber un peu ces tableaux à l'intérieur de ces espaces-là à travers les corps. Sous-titrage ST' 501 La façon dont le flow, le flux du public va être quand même un grand défi qu'on va devoir découvrir, construire et en cours de route de ces neuf spectacles. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.